L'Europe que je découvre à l'âge de 20 ans Moi je suis de la génération née après la guerre. L'Europe que je découvre à l'âge de 20 ans, c'est une Europe coupée en deux par un mur. Moi je suis à l'ouest et je crois que comme tous les jeunes de 20 ans à cette époque, on a envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Donc mes premiers voyages en fait, c'est d'aller à Berlin et de passer à Berlin Est et de regarder comment vivent les gens de l'autre côté. C'est très mystérieux pour nous, qui avons 20 ans dans ces années-là, la fin des années de Gaulle et le début des années Pompidou, de découvrir le monde qu'on nous laisse avec Auschwitz où on découvre ce qui s'est passé là-bas et les conséquences de cette guerre qu'on ne connaît pas très très bien que l'Europe est coupée en deux. Voilà, donc mes premiers voyages en fait, je l'ai fait dans les pays de l'Est et puis j'ai un choc en fait assez vite, c'est la lecture de Caput de Malaparte, qui est à mon avis le plus beau roman sur la Seconde Guerre mondiale et qui raconte dans un chapitre immense le pogrom de Yash en Roumanie. Yash, ça s'écrit en français J-A-2-S-Y, donc tous les français appellent ça J-A-S-I, en fait on prononce Yash. Et Yash, c'est une ville universitaire de Roumanie qui se trouve pratiquement à la frontière avec la Moldavie. Et c'est un choc de lire ce roman et quand j'ai rencontré mon éditeur, je lui ai dit très vite, un jour j'irai m'installer dans cette ville. Je m'y suis installé après avoir écrit de très nombreux romans et ça a donné Eugénia, le gros roman qui est publié il y a cinq ans. À partir de ce moment-là, la curiosité que j'ai pour la Roumanie, l'Ukraine et la Moldavie est très éveillée parce que ça rejoint mon incompréhension de l'antisémitisme et peu à peu, je lis tout ce que je peux trouver dans les archives et partout et je comprends que depuis des années, nous confondons le génocide commis par les Roumains avec le génocide global commis par l'armée allemande. Personne ne le sait et pratiquement personne n'en parle mais l'armée roumaine du général Antonescu, qui était l'allié d'Hitler a exterminé dans des conditions épouvantables entre 350 000 et 400 000 juifs. Et tout d'un coup, comprenant ça, je fais le lien avec les romans qui me bouleversent depuis longtemps, depuis que j'ai 20 ans de Aaron Appelfeld et d'Edgar Hilselrath. Et je m'aperçois que lisant les romans de Appelfeld, j'attribue tout ce qu'il raconte, c'est-à-dire la mort de sa mère, la déportation et son enfance massacrée dans un camp, alors qu'il n'a que 8 ans, 9, 10, 11, 12, tout le temps de la guerre, son enfance massacrée, il ne dit pas clairement qu'il l'attribue aux roumains, mais en relisant plusieurs fois le livre, je comprends qu'en fait, il ne parle pas des Allemands mais de l'armée roumaine. Et pour moi, c'est très fort ça. Et là, je me mets à travailler sur qu'est-ce qu'a commis l'armée roumaine et pourquoi, spontanément, on met ça sur le compte des Allemands qui eux-mêmes sont bien fournis puisqu'ils ont quand même exterminé 6,5 millions de juifs, mais le génocide commis dans cette zone d'Ukraine où je travaille, c'est-à-dire à Chernovitch, Mogilev et toute la Transnistrie derrière, toute cette zone est aujourd'hui en Ukraine, j'y étais, dans toute cette zone, c'est bien l'armée roumaine qui a exterminé les Juifs de façon épouvantable. Et alors, peu à peu, j'accumule une documentation phénoménale et notamment cette lettre épouvantable du général Hollendorf qui dirigeait les Eisengruppeux et qui est un assassin qui tuait tous les Juifs et qui dit que, eux, les Allemands, ils tuent les Juifs de façon humaine mais que les Roumains massacrent les Juifs de façon inhumaine et en plus n'enterrent pas les corps de sorte que l'armée allemande risque d'attraper des épidémies. On est dans une inhumanité absolue donc je passe énormément de temps à refaire le circuit qui est dans le roman aujourd'hui que j'attribue à l'héroïne de mon livre, Adèle Caudré-Anou. Je passe énormément de temps à travailler dans toutes ces villes qui étaient à l'époque peublées pour moitié de Juifs où il n'y a plus un Juif aujourd'hui et quand je parle avec les gens ils me disent non, il n'y avait pas de Juifs ici. Je retrouve les fausses communes, je retrouve un peu tout en fait et je décide d'écrire ce roman mais pas dans leurs ombres dont la narratrice, le personnage principal, si vous voulez, est une jeune femme de 33 ans enfant d'un couple de Roumains qui a fui Ceausescu en 83, elle, elle est née en 85, elle ne sait rien de la Roumanie, c'est une immigrée en fait en France, donc c'est quelqu'un d'assez malheureux, fille unique d'un couple qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, elle a une image de la Roumanie qui ressemble à celle de ses parents, c'est-à-dire des gens sombres, pauvres, qui ont peur de tout. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, voilà. Je voulais que ce soit quelqu'un qui ne va pas bien parce que j'ai pas mal travaillé sur les immigrés en France, ils sont méprisés, c'est des gens qui vont mal et pour moi c'était vraiment le personnage formidable pour ça, c'est quelqu'un qui est en colère en fait. Et un jour, parce qu'elle est la seule de sa rédaction, elle est journaliste, elle est la seule à parler le Roumain, on lui demande d'aller couvrir les événements du printemps 2018, moi à ce moment-là je suis en Roumanie, donc je vois l'ensemble de la jeunesse descend dans la rue pour protester contre la corruption. Donc c'est beau, c'est la Roumanie qui commence à s'éveiller et elle, elle est envoyée là-bas comme journaliste, elle n'a pas envie d'y aller, elle pense qu'elle va découvrir un pays de merde en fait, c'est ce qu'elle dit. Et peu à peu, voilà, peu à peu, elle découvre le pays de ses origines, le pays de ses parents, le pays de ses grands-parents, etc. Et alors le roman se développe et se déploie et je peux raconter à travers ses yeux et aussi à travers des histoires d'amour, heureusement, parce que l'érotisme est assez présent dans ce livre, je peux raconter les massacres des années 41-44. Sous-titrage Société Radio-Canada